C'est pour moi un honneur de prendre la parole au nom de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, en péché, pour officier le lancement du programme Sal Human Rights in Governance Activity, qui peut être connu sous le nom de CHIGA. Mesdames et Messieurs, distingués invités, vous avez certainement souligné que le programme CHIGA succède au projet d'appui au Parlement sur la transparence et la rénovabilité dans la gestion des ressources naturelles et autres principes de la démocratie mis en oeuvre de 2012 à 2017. Ainsi, de façon complémentaire, CHIGA a été conçu après des consultations auprès des institutions nationales, des partenaires au développement, intervenant dans le domaine de la démocratie et de la gouvernance et de la société civile. Le gouvernement du Niger a soutenu le fruit des réflexions et initiatives de l'USAID en facilitant les échanges avec plusieurs institutions autour des questions de participation et de rédivabilité. Cela a permis sans nul doute de recueillir systématiquement les avis des institutions et des personnes rencontrées pour informer la conception du programme CHIGA sur la base d'une synthèse minutieusement formulée par l'USAID. Au Niger, comme ailleurs, il est légitime de constater qu'à la faveur des processus de la démocratisation et de la décentralisation, les acteurs des organisations de la société civile influencent de plus en plus la mise en oeuvre des politiques publiques à l'échelle communale, nationale et internationale. Cependant, il est souvent observé que la contribution de ces organisations de la société civile n'est pas toujours bien perçue, aussi bien par l'État que par la population. Nous osons espérer que le programme CHIGA comblera l'insuffisance de coopération et de communication sur la pertinence des approches des OEC vis-à-vis de leurs contributions à la gestion des affaires publics. CHIGA, à travers son équipe et ses partenaires, s'attellera à renforcer les capacités de structure de la société civile nigérienne afin qu'elle travaille plus efficacement avec le gouvernement et contribuer ainsi à ce que les institutions gouvernementales soient plus efficaces dans leurs mandats et répondent aux besoins des citoyens. Cela passera sans nul doute par une assistance technique aux organisations de la société civile visant à renforcer leur capacité à plaider en faveur des changements positifs. Avec l'orientation de structure comme la CAPEJ et le Haut Commissariat à la modernisation de l'État, ce programme les appuyera à mieux comprendre et communiquer les besoins des citoyens. Sur ce, je déclare lancé le programme Sahel Human Voice in Government Activity CHIGA. CHIGA. Je vous remercie de votre émergence. Applaudissements. Applaudissements.